Les amis, on va aborder avec vous ce premier sujet. Non, il y a de l'information, mon petit. Ah oui, c'est vrai. Crois quoi, c'est là ? Alors là, c'est les vacances et l'info s'arrête. C'est pas possible. Non, c'est parti, je lance le jingle. Le jingle. Ce que je veux, c'est... Le journal de presque 17h17. Parce que c'est notre projet ! Oui, Guillaume, fait quoi, projet ? Il s'en fout, il dort, il n'écoute pas. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Projet ! Projet ! Et voilà, les gens aiment. Et on commence par les titres. Journée difficile aujourd'hui sur France Inter. Oui, on a tous le cœur serré, c'était une légende. Simone Veil nous a quittés. Patrick Cohen nous a quittés. Ah, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Bon vent à lui. Simone Veil est décédée à 89 ans, précisément l'âge de Jean-Marie Le Pen. Voilà, encore une preuve que ce ne sont pas toujours les meilleurs qui partent les premiers. Et les brèves ! Les dernières brèves de l'année, ça va être très dur pour moi après. Et on commence donc avec le décès de Simone Veil. Voilà, qui offre une grosse possibilité à Michel Cymes d'entrer sur le podium des personnalités préférées des Français. Et dans la foulée, Anne Hidalgo veut attribuer le nom, Simone Veil, à un lieu marquant de Paris. Oui, probablement ce sera les quais, en hommage à l'interruption volontaire de voiture. Et bien sûr d'autres réactions, mais alors là, beaucoup plus étrange sur Twitter. Oui, sur Twitter, le conseiller régional FN du Pays de Loire, Samuel Potier, a réagi à ce décès en tweetant, ouvrez les guillemets, qu'elle repose en paix et contemple les millions de victimes que sa loi a générées, fermez les guillemets, avant de supprimer son tweet. C'est ce qu'on appelle une interruption volontaire de tweet. Exactement. Et passons donc maintenant à notre président. Oui, selon un sondage, 62% des Français approuvent les mises en scène de la communication d'Emmanuel Macron. Voilà, donc 38% des Français se disent favorables à la sodomie. Popularité toute relative, puisque sur Twitter, une photo de kebab postée par Benoît Hamon a été plus partagée que le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Oui, et la photo de kebab n'avait pas été retouchée par Photoshop. Et l'un de ses ministres était à New York, Bruno Le Maire est à New York. Bruno Le Maire, écoutez ce qu'il a dit. Emmanuel Macron is Jupiter. Hermès, qui effectivement, dans la mythologie, est le dieu messager, mais sans doute aussi le dieu des léchcus, vraisemblablement. Et puis passons à un retour. Retour d'Alain Juppé, on l'adore évidemment. Alors il est un peu fatigué, mais pour une bonne raison. Je ne suis pas tout à fait réveillé, parce que hier soir, le concert de Céline Dion s'est prolongé jusqu'à minuit et demi. Je salue le stoïcisme du public qui a écouté jusqu'au bout sous une oubli battante. Et c'était le premier grand concert dans notre nouveau stade. Et j'ai été subjugué. Je connaissais évidemment Céline Dion, mais quelle voix et quelle présence en scène. Quelle présence en scène, évidemment, ça change des meetings de Laurent Wauquiez. Passons à l'affaire Grégory. Selon l'avocat de Muriel Bol, c'est une enquête d'un niveau très bas. Oui, un genre en dessous du niveau de la mer, bien évidemment. International à présent. L'Allemagne devient le 14e pays à légaliser le mariage pour tous après un débat qui a duré moins d'une heure. Moins d'une heure. Et en France, ça avait... Genre un an, quoi. Oui, ça explique pas mal l'histoire du 20e siècle. Média, c'était sa dernière matinale ce matin. Et on va énormément le regretter. William Lémergie, Télématin, c'est... Non, mais allez, allez, je parlais de Patrick Cohen, t'es d'accord ? Oui, 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 pardon, mais je l'avais déjà oublié. Allez, hop, et des brèves ! Marseille, ça c'est une belle histoire. Trois ans après, il rend 20 000 euros volés à une vieille dame et lui offre des fleurs. Ça, c'est mignon, ça redonne espoir dans l'espèce humaine. Mais oui, donc peut-être qu'un matin, Liliane Bétancourt va voir débarquer Nicolas avec de grosses mallettes et un bouquet de roses. Et la dernière ? Et la dernière. C'est bien de finir l'année sur celle-là parce qu'elle est belle. Un kamikaze de l'État islamique se fait exploser et tue par accident 12 compagnons alors qu'ils lui faisaient leurs adieux. Donc, je fais un appel à l'au-delà. Il va falloir prévoir 936 vierges au paradis. Sous-titrage ST' 501